Une tornade est un phénomène météorologique de vent tourbillonnant, appelé aussi vortex. Il est violent et destructeur, mais bref, est d'étendue limitée. Il se forme lorsqu'un air chaud et humide en provenance de la mer rencontre un air froid et sec en provenance des pôles. L'air chaud a tendance à remonter, tandis que l'air froid plus dense descend. La condensation de l'humidité apportée par l'air chaud forme alors des nuages orageux. Les deux masses d'air s'enroulent l'une autour de l'autre sans se mélanger. Naît alors parfois un entonnoir nuageux, signe visible d'un début de tornade. On parle réellement de tornade lorsque le tourbillon touche le sol. Les spirales d'air ascendant peuvent alors exprimer leur potentiel destructeur, directement lié à la vitesse des vents. Ce potentiel est aujourd'hui décrit par l'échelle dite de Fujita améliorée. La majorité des tornades sont classées au niveau zéro, avec des vents de 105 à 137 km heure. Elles peuvent faire quelques dégâts et arrachent parfois quelques tuiles des toits. Les tornades de niveau 5 dépassent elles les 320 km heure et peuvent atteindre 500 km heure. Elles emportent les maisons et sont capables de projeter une voiture à 100 m. Les tornades apparaissent un peu partout sur la planète, mais c'est aux Etats-Unis qu'elles sont de loin les plus fréquentes. Ils s'en forment plus de 1000 par an. Une partie du Midwest américain réunit les conditions idéales pour leur formation. C'est la Tornado Alley. Au printemps, l'air froid des rocheuses et du Canada descend dans les grandes plaines, tandis que l'air chaud et humide remonte du golfe du Mexique. L'affrontement des masses provoque alors de nombreuses et puissantes tornades. Au printemps, l'air froid des rocheuses et du Canada descendant des rocheuses et du Canada descendant des rocheuses et du Canada descendant des rocheuses.